Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 8 Il n'était pas la lumière, mais il devait rendre témoignage à la lumière. Jean, sur qui on attendit et qui fut envoyé par Dieu, est certes grand. Néanmoins, son avènement ne suffit pas aux hommes pour le salut, car le salut de l'homme consiste à participer à la lumière elle-même. Si donc Jean avait été la lumière, son avènement aurait suffi aux hommes pour le salut. Mais lui-même n'était pas la lumière, et c'est pourquoi l'évangéliste dit « il n'était pas la lumière ». Par suite, la lumière était nécessaire, elle qui devait suffire aux hommes pour le salut. Ou encore, Jean, on l'a dit, vint pour rendre témoignage à la lumière. Or, le témoin possède d'ordinaire une autorité plus grande que celui à qui il rend témoignage. L'évangéliste dit donc ici « il n'était pas la lumière », mais il devait rendre témoignage à la lumière pour qu'on ne croit pas que Jean eut une plus haute autorité que le Christ. Il rend témoignage en effet non parce qu'il est plus grand, mais parce qu'il est plus connu, bien qu'il soit plus petit. Mais une question se pose à propos de ce que dit l'évangéliste « il n'était pas la lumière ». Car on lit en un sens contraire « autrefois vous étiez ténèbres, mais à présent vous êtes lumière dans le Seigneur ». Éphésiens chapitre 5 verset 8 Et vous êtes la lumière du monde. Matthieu chapitre 5 verset 14 Je réponds « Certains disent que Jean n'était pas la lumière avec l'article, car cela est propre à Dieu seul. Mais que si l'on prend lumière sans article, Jean et tous les autres saints sont lumière. Ce qui peut s'expliciter ainsi, le Fils de Dieu est la lumière par essence, mais Jean l'est par participation. Et donc parce que Jean participait à la vraie lumière, il était vraiment apte à rendre témoignage à la lumière. En effet, le feu est manifesté de manière plus appropriée par quelque chose d'enflammé que par toute autre chose, et de même la couleur par le coloré. L'avènement du Verbe incarné Plus haut, l'évangéliste nous a présenté le précurseur, le témoin du Verbe incarné. Maintenant, il va parler du Verbe incarné lui-même, de la nécessité de sa venue, de la finalité de cette venue pour nous, et enfin du mode de sa venue. La nécessité de l'avènement du Verbe dans le monde La nécessité de l'avènement du Verbe semble tenir au manque de connaissance de Dieu qui régnait dans le monde. Ainsi en disant, si je suis né et si je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Jean chapitre 18 verset 37 Le Seigneur indique la nécessité de son avènement Pour expliquer ce manque de connaissance de Dieu, l'évangéliste montre d'abord qu'il n'est pas imputable à Dieu ni au Verbe, puis il montre qu'il est imputable aux hommes, et le monde ne l'a pas connu. Verset 9 Il était la lumière, la véritable, qui illumine tout homme venant dans ce monde. Il était dans le monde, et le monde a été fait par lui. Commentaire de saint Thomas Si les hommes ne connaissaient pas Dieu et n'étaient pas illuminés par le Verbe, cela n'était pas imputable, ni à Dieu ni au Verbe. L'évangéliste en donne trois raisons. D'abord l'efficacité de la lumière divine, en disant, il était la lumière, la véritable, qui illumine tout homme venant dans ce monde. Ensuite la présence de cette divine lumière, en disant, il était dans le monde. Enfin son évidence, en disant, et le monde a été fait par lui. L'efficacité de la lumière divine Il était la lumière, la véritable, qui illumine tout homme venant dans ce monde. Explication de saint Thomas Le manque de connaissance de Dieu dans le monde ne provenait donc pas du Verbe, puisqu'il est efficace. L'évangéliste montre d'abord en quoi consiste cette efficacité, en disant, il était la lumière, la véritable. Puis il montre l'efficacité même du Verbe, il illumine tout homme venant dans ce monde. Le Verbe divin est efficace pour illuminer, parce qu'il était la lumière, la véritable. Comment le Verbe est lumière, et comment il est lumière des hommes, il est superflu de le répéter à présent. Nous l'avons suffisamment expliqué plus haut. Nous devons seulement dire en quel sens le Verbe est la lumière, la véritable. Pour en avoir l'évidence, il faut remarquer que Verbe ou véritable dans l'écriture a trois opposés. Parfois, vrai s'oppose à faux. Ainsi, rejetant le mensonge, dites la vérité. Éphésiens chapitre 4, verset 25. Parfois, vrai s'oppose à ce qui n'est que figure. Ainsi, la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Chapitre 1, verset 17. Car la vérité des figures de la loi a été accomplie par le Christ. Enfin, vrai s'oppose parfois à ce qui participe. Comme il est dit dans la première épître de Jean, nous sommes dans son vrai Fils. 1 Jean, chapitre 5, verset 20. Or, il y eut avant l'avènement du Verbe dans le monde une lumière que les philosophes se vantaient de posséder. Mais celle-ci était fausse car, comme le dit l'apôtre, ils sont devenus vains dans le raisonnement et leur cœur inintelligent s'est obscurci. Se prétendant sages, ils sont devenus insensés. Romains, chapitre 1, verset 21. Et encore, tout homme devient insensé par sa science. Jérémie, chapitre 10, verset 14. Il y eut d'autre part une lumière que les Juifs se glorifiaient de posséder à partir de l'enseignement de la loi, mais c'était une lumière qui n'était que figure, ne possédant en effet que l'ombre des biens à venir, car la réalité des choses, la loi demeure à jamais incapable de rendre parfait ce qui s'avance vers Dieu. Hébreu, chapitre 10, verset 1. Enfin, dans les anges et dans les saints, brillait aussi une lumière, puisque la grâce leur avait donné une connaissance plus spéciale de Dieu. Mais c'était une lumière participée, sur qui ne resplendit pas sa lumière. Job, chapitre 25, verset 3. Ce qui revient à dire, « Tous ceux qui sont lumineux brillent dans la mesure où ils participent à sa lumière, c'est-à-dire celle de Dieu. » Le Verbe de Dieu, lui, n'était pas une lumière fausse ni en figure ni participée, mais il était la vraie lumière, c'est-à-dire qu'il était la lumière par son essence. C'est pourquoi l'évangéliste dit « Il était la lumière, la véritable. » Cette affirmation écarte deux erreurs. D'abord celle de Fautin, qui s'imaginait que le Verbe avait pris son origine de la Vierge. Afin que personne ne puisse le supposer, l'évangéliste parlant de l'incarnation du Verbe dit « Il était la lumière, la véritable. » Et cela, dès l'éternité, non seulement avant la Vierge, mais avant toute créature. Ces paroles écartent aussi l'erreur d'Arius et d'Origène. Le Christ, disait-il, n'est pas le vrai Dieu, mais il est seulement par participation. Si c'était vrai, il ne serait pas la lumière, la véritable, comme l'affirme l'évangéliste. Dieu est lumière. 1 Jean, chapitre 1, verset 5. Non par participation, mais la véritable. Si donc le Verbe était la lumière, la véritable, il est manifeste qu'il est le vrai Dieu. Ainsi est manifeste en quoi consiste l'efficacité du Verbe divin, cause en nous de la connaissance de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada